Je fais l'appel rapidement, donc j'en donne là Cathy Guyot, Bruno Pascal, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emanuelli, Farouk Moussa arrivera en retard, entre temps il donne le pouvoir à Annick Chopard. Elisabeth Michelski, Christian Sommacal, Magali Nissar, Brassine Chalmeton, Jackie Pascal, Daniel Salmeron, Christian Espuch, Bruno Jouanet, Chantal Erlachapel, Nicolas Duquen, Véronique Védrine a donné pouvoir à Nicolas Duquen, Sophie Leroy, Frédéric Dumas. Alors pensez, quand vous parlez, mes chers collègues, à appuyer sur le bouton, ça facilitera et ça conditionne même l'enregistrement de votre intervention. Stéphane Dumas, je l'ai dit, donc Mohamed Tohami, présent, Renaud Napoléon, présent, Alexandre Wignaca, présent, Benjamin Rouvière, présent, Florinda Reis, présent, Jean-Louis Maisonnet, René Jiménez, Sandrine Rios, Serge Garnier, Carole Calbade, on est pouvoir à Serge Garnier, Emmanuel Gavanon, Jean-Pierre Buzay, Agnès Auguste, voilà. L'appel étant fait, je vous invite à vous lever pour l'hymne national. L'appel étant fait, je vous invite à vous lever pour l'hymne national. L'appel étant fait, je vous invite à vous lever pour l'hymne national. L'appel étant fait, je vous invite à vous lever pour l'hymne national. Abstention, donc Benjamin Rouvière est désigné à l'unanimité. Il s'agit maintenant d'adopter le procès verbal du conseil municipal du 14 mars 2022. Il y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention, il y a-t-il des oppositions ? Abstention ? Donc le procès verbal est adopté. Voilà quelques points d'actualité, rapidement. Dans cette salle, il y a quelques jours, nous avions le plaisir de recevoir deux artistes, Guillaume Botazzi et Bernard Pirat, l'un comme l'autre connu. L'un connu parce qu'il a déjà réalisé la fresque qui est sur l'école de musique et que chacun a pu trouver remarquable et dont on a remarqué d'ailleurs qu'elle n'avait pas été touchée, souillée depuis qu'elle est là. Ce qui en dit long quand même sur l'appropriation qui a été celle de la population du quartier, du travail qui a été fait et qui a été fait notamment parce que, à l'initiative de Farouk Moussa, il y a ce travail de participation. Ces ateliers participatifs qui font qu'avec l'aide de l'association Urban Arts, qui intervient à nouveau, il y a une appropriation par la population du travail qui est proposé. Et c'est une place importante donnée à la culture et dans un quartier d'habitat populaire, redire la place qu'il faut donner à la culture, c'est pour nous donc un acte fort qui traduit notre volonté politique. Il y avait également Guillaume Bautazzi. Guillaume Bautazzi, c'est quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un artiste international, très connu, qui est à la fois peintre, sculpteur et qui a pu travailler à Tokyo, à New York, un peu partout aux quatre coins du monde, qui a réalisé des œuvres dont certains ne se traduisent pas à leur gigantisme sur de grands immeubles ou de très grandes sculptures et qui est arrivé là simplement parce que la Sémiga, donc le bailleur dans le cadre de la rénovation énergétique, a voulu répondre à un appel à projet de l'État sur le thème un immeuble, un projet, un immeuble, une œuvre d'art. Et donc, la Sémiga a concouru. Elle a concouru, elle a été lauréate et comme d'autres bailleurs, sans doute, mais elle a été lauréate. Et donc, elle a pu proposer la participation d'un artiste international à la création d'une œuvre d'art dans le cadre d'une opération de réhabilitation de son patrimoine. Et donc, c'est Guillaume Bottazzi qui a été choisi et qui va réaliser une œuvre particulière puisqu'il s'agira de couvrir une partie d'une façade des bâtiments du bosquet avec des émeaux. Il nous expliquait l'autre jour l'intérêt de pouvoir utiliser des pigments naturels dans du verre et d'avoir le concept d'une œuvre durable, une œuvre qui va s'inscrire dans le temps et qui est un petit peu, quelquefois, le contraire de l'image qu'on donne du logement social. Et elle sera complétée par une harmonie. Elle parlera avec des fresques, deux, peut-être trois fresques qui sont réalisées par Pirate. Et avec un thème imposé un peu à Pirate, c'est la colorimétrie. Et c'est un petit peu ce thème de l'art abstrait, le contraire de ce qu'il fait d'habitude, puisque d'habitude, vous l'avez vu, c'est très figuratif. Et donc, les deux artistes se sont parlé, ont mis tout ça ensemble. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous a beaucoup plu. C'est que dans le cadre de ce projet, il y a la volonté de faire en sorte que la culture aille vers ceux qui peuvent la comprendre en premier, être émueux, pouvoir la partager, la transmettre. Ce sont nos enfants. Ce sont les enfants. Et donc, les 800 et quelques enfants des écoles de Vauvert ont eu contact avec Guillaume Mottazy. Il y a donc deux classes par école qui ont été choisies pour travailler avec lui. Donc, il y a tout un travail qui est effectué sur dix journées, dix demi-journées, où les enfants signent ici à l'art contemporain. Au terme duquel, ils réaliseront aussi une œuvre qui sera terminée avec le tour de main de Guillaume Mottazy et sur des emplacements extérieurs aux écoles qui ont été choisis. Les enfants auront réalisé d'ici le mois de juin une œuvre en art contemporain. Voilà, je crois qu'une belle chose que de signaler cette incursion de l'art une fois de plus dans le quartier populaire et auprès de l'ensemble de nos enfants. Alors, autre sujet de préoccupation ces temps-ci, c'est notre patrimoine. Et donc, également, puisque nous sommes à un point de mandat où nous avons engagé un certain nombre de restructurations importantes, donc de rédéfinition importantes, ça sera le schéma pluvial, le schéma d'assainissement, le schéma d'alimentation en eau, tous ces travaux qui sont en route, mais également la révision du plan local d'urbanisme. Et avec, donc, le bureau d'études qui a été choisi, les premiers travaux se réalisent. Ce sont des balades urbaines qui ont pour thème, soit on a eu la mobilité, on a eu la trame verte et la trame bleue aujourd'hui. On aura le patrimoine également, des sujets divers et variés, qui sont soit réalisés par atelier, en faisant appel aux partenaires et en essayant de savoir quels sont les projets qui sont dans le carton, quelles sont les orientations qui pourraient être prises, mais également par des balades urbaines. Et ces balades, donc, qu'elles soient celles qui ont permis de mettre en valeur nos paysages ou celles qui ont permis de mettre en valeur la ville, sont particulièrement intéressantes. Et donc, nous avons porté un regard particulier, et encore ce matin, avec les architectes des bâtiments de France, sur le patrimoine de Vauvert et sur la façon dont on pourrait, donc, dans l'avenir, le conserver et comment on doit, ici ou là, d'ailleurs, on s'en désore quelquefois dans le cœur de ville, le restaurer lorsque l'initiative privée est défaillante. Voilà, donc, il y aura de quoi conduire un certain nombre de projets qui pourraient restructurer complètement le centre-ville, en complément de ce qui est porté par la communauté de communes, et qui est une opération pour remettre l'amélioration de l'habitat. Voilà, ce sont un petit peu l'actualité. Il y a bien d'autres choses, vous le savez, c'est petit à petit, donc, on approche de la fin des travaux, donc, du jardin de l'Espirion dans le parc Grégoire, enfin, ou du parc de l'Espirion dans le jardin Grégoire, avec une difficulté particulière, parce qu'il fallait bien que ça nous arrive à un moment ou à un autre. Bon, ça a été le cas pour la chaudière du centre-Roubert-Roudon, mais là, c'est le cas pour la clôture. C'est que ce qui devait être la clôture bois qui devait être figurée à l'entrée du parc n'est pas livré, ne sera pas livré, Covid et Ukraine oblige, ou spéculation des fournisseurs ou défaillance des transporteurs. En tout cas, donc, il a fallu imaginer une autre clôture, donc, nous l'avons fait la semaine dernière avec Annick Chopin dans le cadre de la réunion de chantier, pour faire en sorte que l'on puisse, donc, clôturer correctement ce parc et l'ouvrir dans de bonnes conditions, comme nous le souhaitons avant le début de l'été, pour l'inaugurant de septembre. Voilà, donc, aujourd'hui, les choses se passent bien. Et puis, pour ceux qui ont la curiosité d'y aller, vous avez pu voir qu'il y a eu des travaux également, des travaux un petit peu corollaires, qui sont la redéfinition du fossé qui longe, donc, le lotissement de l'Espérion, qui était évidemment beaucoup trop proche des habitations qui étaient mises, et donc, on a profité pour régler cette situation avec les libéraux. Voilà, voilà un petit peu l'actualité avec laquelle j'oublie certainement beaucoup d'autres choses, mais on va voir quand même beaucoup de choses ce soir en Conseil municipal, et donc, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui. Jean-Pierre Musaille. Alors, au nom de notre groupe, je voudrais souligner l'excellente initiative que vous avez eue lors des dernières élections présidentielles, à savoir les plateaux repas. C'est une très bonne idée. Ça récompense un peu tous les gens qui travaillent dans les bureaux pour maintenir la démocratie. Donc, on vous en remercie, et je pense que tous les gens qui oeuvrent dans les bureaux de vote auront apprécié aussi. Très bien, mais on vous remercie de mon remerciement. On essaie de faire au mieux. Ce n'est pas toujours facile et on n'est pas toujours compris. Mais bon, là, ça marche, c'est bien. Bien, donc, on passe maintenant à l'heure du jour du Conseil municipal. Donc, la première délibération, c'est une délibération qui a trait à la vente d'un bien. Un choix que nous faisons, qui est de vendre, donc... Alors, un choix que nous faisons, il n'arrive pas comme cela par hasard, on en a déjà parlé, le centre d'hébergement est un centre d'hébergement qui a eu vocation pendant des années. Bon, on se rappelle sa création, la volonté, en marge du centre de loisirs, d'accueillir des groupes pour faire de l'hébergement, assumer en même temps le fonctionnement du restaurant scolaire. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui a bien marché pendant des années, qui correspondait d'ailleurs aussi à des mentalités vacances. Bon, c'était aussi l'époque où on allait à la Moulérette, où on allait à Nérol, avec la source perillée, enfin, voilà, où il y avait des colonies, bon, davantage, voilà. Bon, tout cela a changé, vous le savez. On peut difficilement imaginer, à l'ère d'Internet et maintenant de Google Earth, qu'on vienne choisir comme lieu de vacances, donc, un emplacement urbain à Vauvert, quand on veut découvrir la Camargue. Donc, petit à petit, ce centre d'hébergement a vu ses activités pédiculées et la communauté de communes, donc, auprès de qui nous l'avions mis à disposition par convention, a fait savoir qu'elle a souhaité cesser ses activités et donc fermer ce centre. Et donc, on se retrouve avec ce centre d'hébergement. Bon, on n'ignorait pas quand même que lorsque les bâtiments sont fermés, souvent très rapidement, ils se dégradent, qu'ils soient d'ailleurs visités ou pas, mais on sait qu'on a même certains logements qui, même sans être visités, se dégradent simplement parce qu'ils sont fermés. Et donc, on a envisagé, en discussion avec la communauté de communes, donc, de continuer son emplacement, de l'enjeu sur la ville, de faire en sorte qu'ils puissent accueillir des services publics. Et les services publics, on a pu bénéficier de l'offre de services de l'État qui proposent donc de réaliser par canton une maison de France-Service dont les contacts ont été pris. Et l'État a été ravi d'envisager la création d'une maison de France-Service qui plus est, dans un quartier d'habitat social, qui plus est, dans le cadre d'une opération régionale de renouvellement urbain. Et donc, les choses se sont mises en place. Donc, pour cela, il faut qu'on puisse se séparer de ce bâtiment. C'est un bâtiment que nous avons fait évaluer par les domaines. Alors, il faut quand même savoir que les premières discussions à la communauté de communes, je me rappelle, c'était avec le président Jean-Paul Franck, certains s'en appelleront ici, ils nous demandaient de le céner pour 1 euro symboliquement, ce que nous avions refusé. Là, il a été évalué par le service des domaines. Le montant de son évaluation est autour de 900 000 euros, et nous proposons de le vendre 400 000, 400 500 euros, ce qui va au-delà des possibilités offertes normalement quant à l'évaluation, mais qui nous paraît correspondre aujourd'hui à l'intérêt général. On ne le vend pas à un privé, on le vend à une communauté de communes qui va y abriter des services de l'État et des services de la communauté de communes. Et pour nous, il était hors de question de le transférer pour 1 euro. Voilà, donc on le vend 400 500 euros. La communauté de communes a déjà voté, il y en a accepté le principe. Et le montant va réaliser dedans des travaux pour assurer l'ouverture d'une maison en France et services d'ici la fin de l'été, mais également d'autres services de la communauté de communes, certainement des services liés à sa compétence en place de formation, et d'autres services éventuellement intégreront cette maison. Il n'est pas exclu, selon l'occupation des lieux, que nous y transférions également, parce qu'elle est à l'étroit dans ses locaux actuels, la maison de l'U6 et du Droit, qui pourrait là aussi se développer davantage. Voilà, donc le sens de cette délibération. Je vous propose donc de constater la désaffectation du bien, de vous prononcer sur le déclassement et sur le prix des cessions fixé à 400 500 euros. Jean-Pierre Duzay. Alors nous allons voter pour cette délibération, on votera pour, tout en regrettant qu'on ait laissé cet outil se dégrader et qu'on ait perdu ce centre d'hébergement qui pouvait être utile. On est d'accord avec vous, surtout sur l'exposé, mais on regrettera quand même de perdre ce centre d'hébergement. Mais nous voterons pour. Très bien. Alors, qu'on fasse attention après au mot qu'on utilise, donc c'est bien. Je comprends que ce que vous dites, c'est que vous regrettez que son activité ait disparu. Parce que le bâtiment lui-même, il n'est pas dégradé du tout. Il a été entretenu et il est en bon état. Ah oui, oui. Non, non, ça a été réglé. Elle a été refaite. Elle a été refaite. Non, non, il est en très bon état. Il est en très bon état, ce qui a surpris d'ailleurs le prix d'un moindu quand il a visité. M. Jiménez. Oui, M. le maire. Qu'est-ce que c'est qui justifie la différence de prix entre l'avis des domaines et la décision de la commune de le céder à moitié prix ? Non, non, mais je comprends. On a démarré un euro. C'est un choix que nous avons fait plutôt que... Voilà, c'est le choix que nous faisons pour faciliter la réalisation par la communauté de communes. Et parce que c'est la communauté de communes. Je veux dire, on est... Vous le savez, la communauté de communes nous proposait la sélection pour l'euro symbolique. Ça a été dit à plusieurs reprises. Et là, écoutez, c'est 400 000 euros de recettes et un service public utile à toute la population avec une communauté de communes qui est une autre communauté de communes donc qui s'installe au moment où le quartier est en ordonnement urbain. On aurait donc aussi préféré le vent de 900 000. Mais le principe de l'offre et de la demande, c'est qu'il faut avoir effectivement... Je pense qu'à 900 000 euros, on nous aurait dit... Je ne veux pas... Non, je sais. On nous aurait dit que vous le gardez. Et on n'aurait certainement pas trouvé un privé qui mette 900 000 euros parce que vous connaissez un peu le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, nous considérons que dans le contexte actuel, c'est une bonne opération que de rentrer 400 000 et 500 euros de recettes, que de mettre à disposition un bâtiment en bon état pour accueillir rapidement des services publics pour faire à la population. Voilà. Pas d'autres interventions ? Donc, je fais observer que Farouk Moussa vient d'arriver. Il est 19h26. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Abstention ? Unanimité ? Je vous remercie. Et puisqu'il est arrivé, on va demander à Farouk Moussa d'intervenir tout de suite. Merci, monsieur. Il s'agit de l'acquisition amiable du loi 713 de la copropriété du Daudet sur un local qui appartient à monsieur Moustapha Mounia. Donc, au Montcalm, oui. Donc, au Montcalm. Je ne sais pas si on a un diapo. Il s'agit... Donc, nous avons déjà passé au précédent conseil municipal, notamment la pharmacie et la pizzeria. Là, il s'agit d'un autre lot qui se situe sur le Montcalm et en l'occurrence, c'était l'ancienne fleuriste qui avait ce local. Donc, dans le cas du projet de renouvellement urbain du quartier d'intérêt régional des Costières, de Vauvers, faisant l'objet d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signé avec l'ANRU et les partenaires du projet ANRU 2019-2024, l'immeuble de la copropriété de Montcalm doit bénéficier de plusieurs opérations visant à le rénover et le réhabiliter dans sa globalité. Donc, il y a une partie sous maîtrise d'ouvrage de la communauté et commune, une partie sous maîtrise d'ouvrage de la commune. Donc, notamment le rachat des différentes cellules. Donc, la commune accompagnée par la SPL, la SPL 30 pour les deux dernières opérations dans les conditions définies dans le contrat de la SPL signé en janvier 2020. Je ne sais pas si on a un diapo de situation. Il n'y a pas un diapo de situation. Donc, il y a... On ne l'a pas mis parce que le projet n'était pas suffisamment visible. Mais par contre, où elle figure là, dans un autre, ou en tout cas, vous pouvez la demander. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, pour un courrier en date du 8 mars 2022, donc, M. Ketani Moustapha Mounir, propriétaire du local, commercial, désormais non exploité, cadastré section BI 119 265 avenue de la Cossière-Vourvain, à Vauvert, formant le lot numéro 113 de la copropriété, a donné à la commune son accord pour sa vente au prix de 63 000 euros hors taxes. Le lot concerné totalise une surface d'environ 70,42 m². Donc, le compromis et l'acte correspondant seront à établir et recevoir par la SCP des notaires Kostia Camargue à Vauvert, offré de la commune avec la participation éventuelle du notaire désigné par le vendeur. Donc, je propose au Conseil municipal de décider l'acquisition auprès de M. Ketani Moustapha Mounir de la pleine propriété du lot numéro 113 de la copropriété du Montcalm, cadastré à Vauvert, section BI 119 au prix des 63 000 euros hors taxes et d'autoriser le maire à signer le compromis et l'acte d'acquisition ainsi que toutes les pièces aux effets ci-dessus. Pas d'intervention, donc nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Abstention ? Unanimité ? Merci. Et c'est toujours une décision qui concerne donc la copropriété du Montcalm. C'est toujours donc pas au coussin. Donc, il s'agit justement du lot numéro 116 de la même copropriété donc avec la maîtrise d'ouvrage pareil de la communauté de communes ainsi que de la commune pour les cellules commerciales. Donc, le lot considéré fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière de la part de l'État devant déboucher le 9 juin 2022 sur une audience d'orientation du jus de l'exécution pouvant déboucher sur une vente aux enchères. Donc, dans ce cadre, la commune a contacté l'avocat des services de l'État et ce dernier a indiqué que le comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes Sud pour lequel diligente la procédure de saisie immobilière n'est pas opposée à une vente amiable et a donc précisé que la commune pouvait notifier une offre d'acquisition amiable aux propriétaires. Donc, une telle vente semblerait plus simple pour la commune qu'une vente aux enchères. Il apparaît donc opportun d'adresser rapidement aux propriétaires une offre ferme d'achat et que M. le maire soit autorisé à signer toutes les pièces en vue de l'acquisition. Donc, la commune sera représentée par la SCP des notaires costières Camargue de rue de l'Ocelon à Vauvert. Les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune. Donc, je propose au conseil municipal de décider de l'acquisition par voie amiable de la pleine propriété du mur sans cesse de la copropriété Le Montcalm cadastrée à Vauvert section BI 119 au prix de 120 000 euros hors taxes et hors frais et d'autoriser le maire à signer le compromis éventuel, l'acte d'acquisition et toutes les pièces aux effets ci-dessus. Pas d'intervention. Je soumets cette déduation au vote. Y a-t-il des oppositions ? Abstention ? Unanimité ? Je vous remercie. Bien, alors, il s'agit là de vente à la Ségar de terrain situé au quartier des Gossiers-Ravauvert. Donc, il s'agit d'une vente qui est en fait la Ségar va réaliser des opérations à titre privé. La première opération, nous avons signée en mars 2020 un compromis de 5 680 m2 au prix de 52,20 euros. Donc, suite à son offre d'acquisition spontanée à vue de la construction de divers bâtiments à vocation sociale. Alors, l'acte authentique de la vente n'a pas pu être signé parce qu'un certain nombre de conditions suspensives, on en met toujours dans les compromis, n'ont pas pu être levés dans les délais voulus. Alors, ce projet de la Ségar reste tout de même d'actualité, mais il va se réaliser en deux temps sur l'ensemble de cet espace sanitaire et social. Dans un premier temps, donc, il y a une acquisition ferme. Les portions de la vente restent prévues au prix qui avait été évalué. des portions de parcelles communales cadastrées, dont BH 319, 39 et 315, pour les surfaces respectives, décidément, de 63 et 1726 m2. Ce sont des parcelles cadastrées qui vont accueillir donc une résidence pour personnes pour personnes ayant des problèmes de mobilité et d'autonomie, de résidences dites inclusives qui sera portées par une structure mutualiste qui s'appelle OMNIA et qui a obtenu pour cela l'agrément du conseil départemental. Dans un second temps, les autres parcelles, les autres espaces dont on fixera la contenance précise avec l'intervention du géomètre qui n'a pas pu se faire malheureusement juste avant le conseil, accueilleront donc il est prévu aujourd'hui l'emplacement pour une crèche donc nous cherchons à installer une crèche avec une pédagogie montée souris si possible et également donc un équipement sur lequel je ne m'étendrai pas plus mais qui est avec des caractéristiques sanitaires et sociales auxquelles nous sommes en train également de discuter avec des opérateurs et pour lesquels la SEGAR serait incapacité de réaliser l'opération. Donc je vous propose de pouvoir vendre ces terrains à la SEGAR signer les compromis pour le reste pour que ces choses-là puissent avancer et notamment s'agissant d'Omnia pour qu'on puisse rentrer maintenant que toutes les conditions suspensives ont été élevées que tous les agréments ont été obtenus notamment après le président départemental et de la préfecture qu'on puisse rentrer dans une phase opérationnelle. Voilà et l'arrière-en-sommiale se situerait pour vous l'indiquer pas loin des saladelles on va dire entre les saladelles et la pharmacie. Bien en l'absence d'intervention je le soumets à votre approbation il y a-t-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie alors c'est Farouk Moussa qui va de nouveau nous faire le bilan puisqu'à force des réalisations elles ont une histoire on les pense on les réfléchit on les mûrit on les finance on les réalise quelquefois en plusieurs tranches et puis il y a un moment où on fait le bilan. Merci monsieur le maire c'est vrai que c'est une belle réalisation et les habitants de notamment Jolo Curie et tous ceux qui habitent aux alentours en sont ravis notamment de ce programme donc là il s'agit de l'autorisation de programme des crédits de paiement donc c'est le bilan du programme d'aménagement du Jardet-Moline donc il faut savoir vous avez reçu la note de synthèse il faut savoir les dépenses d'investissement lorsqu'elles sont pluriannuelles peuvent prendre forme d'autorisation de programme et crédit de paiement donc les APCP donc l'autorisation de programme c'est le montant maximal des dépenses pour l'opération sur toute sa durée vous pouvez voir sur le tableau et les crédits de paiement sur les dépenses inscrites au budget d'une année donc ces APCP peuvent être ajustés chaque année et un bilan de clôture doit être réalisé après la fin des travaux donc vous pouvez voir sur le tableau vu que les travaux sont achevés l'ensemble des engagements financiers ont été soldés donc nous présentons le bilan de clôture de l'opération donc la note reprend l'historique et le conseil reprend justement cet acte du bilan global donc vous pouvez voir les différentes sommes et on arrive sur le montant total de 462 936 000 euros 62 donc pour le total d'opération du Jardet-Moline voilà ce qui est ce qui est significatif quand même par les temps qui courent et avec les chemins que nous prenons ça risque de ne pas arriver tout le temps c'est que là donc on a un bilan qui est conforme et qui est même en légère baisse par rapport à l'autorisation de nos programmes c'est à dire par rapport à l'estimation initiale alors que vous savez maintenant les incertitudes liées donc aux différentes pièces que nous traversons font que les prix sont fluctuants les délais aussi et que donc on a un horizon qui s'est rapproché pour ce qui concerne le financement des projets voilà donc une opération qui se termine et qui est remarquable il nous reste quand même je le dis à tous ceux ici qui se préoccupent donc de la relation aux enfants il nous reste quand même donc à pouvoir y faire là-bas un peu plus d'activités à caractère pédagogique sur ce que nous avons laissé en termes d'hôtel pour insectes d'arbres remarquables d'espèces exotiques et tout et tout je pense qu'il faut s'habituer également à ce qui est là des activités un peu caractère éducatif voilà tu peux me répondre si tu veux il est vrai que ce programme notamment quand on a installé le jardin insecte sur ce jardin a suscité beaucoup d'envie notamment on peut le voir notamment avec les écoles et le travail que ma collègue Magali mène notamment avec les différents jardins qui commencent à se faire notamment à l'école du Coudoyer et un jardin qui va se faire notamment derrière le bosquet ainsi que l'association de jeunes qui se trouve à la salle des pains ont des envies notamment de jardinage et notamment de biodiversité avec ce qu'on a pu faire découvrir dans ce jardin avec tous ces arbres remarquables bien donc pardon il faut oui non attendez donc je vais faire voter voilà la présentation a-t-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie voilà délibération suivante c'est toujours Farouk Moussin merci monsieur le maire donc on est sur le versement le versement des subventions au titre de la politique de la ville donc depuis le contrat de ville repose notamment sur la programmation annuelle d'actions qui sont financées en partie par les crédits spécifiques de l'État et des collectivités territoriales donc cette programmation s'est élaborée à partir d'un appel à projet comme chaque année qui démarre cet appel à projet démarre début janvier jusqu'à fin janvier donc à réponse des associations proposent des projets qui sont examinés par le comité technique du contrat de ville et donc ces derniers remettent un avis du comité de pilotage qui examine à son tour les projets et proposent des décisions aux assemblées délibérantes donc je propose au conseil municipal de valider les engagements financiers de la commune pour la programmation du contrat de ville selon le tableau d'allouer aux porteurs de projets les subventions mentionnées dans le tableau ci-dessous et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers je sais est-ce qu'on a voté une à une ou est-ce que c'est du alors simplement j'interroge le conseil donc on peut si on est d'accord les voter globalement le passer une après l'autre si toutefois il y a donc dans la liste des subventions que vous ne souhaitez pas voter vous nous le dites et on les sort voilà vous êtes d'accord pour les voter globalement on va voter pour toutes les subventions donc c'est pas la peine de les détacher très bien donc on vous le propose je te laisse alors moi je veux simplement dire d'abord saluer le travail de Farouk parce que il y a beaucoup de temps d'abnégation et d'engagement signaler également que c'est le résultat d'un travail partenarial et que donc là ce qui est voté ici c'est la participation de la ville et que donc il y a une participation de la communauté de communes et les conseillers communautaires vu qu'on a voté la participation de la communauté de communes mais il y a également la participation du département accessoirement éventuellement de la région il y a la participation de l'état il y a un comité de pilotage qui évolue l'ensemble des partenaires et qui évalue donc la pertinence et quelquefois le résultat des projets pour les renouveler voilà je te laisse reprendre le fil dans le cadre de toutes ces subventions toutes ces subventions donc on a différents piliers notamment le pilier développement économique avec différents projets qui sont portés par la communauté de communes en partenariat avec la ville donc on a pas mal aussi de projets qui tournent autour de la vie associative du sport de l'art de la culture donc des projets aussi de prévention comme on peut le voir avec l'association Samuel et Vincent avec qui nous avons un très bon partenariat ainsi que le secours catholique et l'UFOLEP et une association notamment Vauverdoise Urban Art qui va nous proposer notamment début juin trois semaines de festival urbain avec le festival hip-hop qui reprendra notamment début juin et ensuite il y aura différentes activités autour du street workout qui se situe au niveau de la gare donc c'est avec une grande satisfaction qu'on accueille justement ces différents projets merci très bien donc en l'absence d'intervention je le souhaite mon vote est-il opposition abstention unanimité il s'agit maintenant donc pour Magali Nissard de nous parler des projets Renovart à Vauverde oui merci monsieur le maire donc comme le maire nous l'indiquait dans le préambule dans le cadre du projet de rénovation urbaine la SEMIGA propose de financer donc un projet artistique avec Guillaume Bottazzi qui est un artiste internationalement reconnu et les enseignants l'équipe académique de l'éducation nationale sont très satisfaits de ce projet tous les élèves des écoles publics de la ville c'est à dire 882 élèves ont d'ores et déjà travaillé sur la réalisation de ces fresques c'est donc un travail collectif pour chaque école il y aura une fresque soit à l'intérieur soit à l'extérieur ce sont les enseignants qui ont fait des propositions et puis nous sommes allés vérifier avec quelques élus que le projet pouvait se faire et donc dès le 30 mai jusqu'au 3 juin tous les élèves auront donc plaisir à travailler ensemble sur les différents murs des écoles et à voir l'artiste terminer cette oeuvre qui restera quand même dans le temps donc c'est quand même un projet extraordinaire donc pour les écoles maternelles du Coudoyer et Pompidou Pic d'Étienne les écoles élémentaires Libération et Rougeon et l'école de Montcalm ça se fera en extérieur certaines sur un support amovible et pour les écoles Jean Massé du Cetabosite et Van Gogh les fresques se feront en intérieur voilà donc on demande d'autoriser monsieur le maire à déposer une déclaration préalable pour la réalisation des fresques artistiques est-ce qu'on a capacité de dire à quelle période ces fresques plus les autres là je me tourne à la Farouk aussi seront réalisés à la semaine du 3 juin après le passage de Guillaume Bottasie en fait le dessin est déjà réalisé par les enfants ils ont travaillé ce qu'on appelle l'effet boule de neige donc ils ont travaillé d'abord à 2 à 4 à 10 à 20 toute la classe ils se sont mis d'accord sur un dessin qu'ils ont transmis à Guillaume Bottasie ils avaient un thème le thème c'était autour du verre et du printemps voilà et donc ils l'ont ils l'ont donné à Guillaume Bottasie qui lui maintenant va travailler avec eux sur les différents murs donc normalement d'ici la semaine le 3 juin dans les écoles ce sera fin prêt en languille donc en parallèle du projet aussi de Guillaume Bottasie qui se fera sur la façade du bosquet avec l'association notamment Urban Art il y aura ces ateliers qui se dérouleront à la période du mois de juillet et septembre en fonction des chaleurs il y aura les pignons trois pignons du bosquet qui seront peints et en pied d'immeuble il y aura des ateliers de prévention avec l'association Urban Art et là ils seront peints en septembre voilà et ça c'est ceux de Pirates ceux de Pirates oui et Bottasie il intervient quand lui sur Bottasie va intervenir sur la même période ils attendent juste les accroches et avoir au niveau sécuritaire sur les façades très bien donc l'absence d'intervention je sois votre approbation il y a-t-il des oppositions abstention unanimité on passe donc à l'ancien thèse numéro 8 et c'est toujours Magalini ça oui il s'agit là donc de travaux que nous effectuons dans les écoles très régulièrement et là donc c'est pour l'école André-Rougeon nous allons peindre alors que je ne dise pas de bêtises c'est des menuiseries qui sont actuellement d'une couleur bleue et là on va les reprendre pour qu'elles soient de la couleur brun chocolat et c'est pour que ce soit plus harmonieux puisqu'on avait déjà repris les impostes et les portes précédemment j'en profite pour dire qu'on va du coup changer aussi les rideaux on ne dirait pas mais ça a des coûts importants à partir du moment où il faut être aux normes donc voilà ils vont quand même avoir une jolie couleur et de jolis rideaux très prochainement très bien quand on parle de peinture moi je voudrais souligner l'excellent travail du chantier éducatif c'est que mon monto ami qui le suit de près avec Aumoussa l'occasion de voir les réalisations qui ont été faites notamment sur le mur de frappe on va dire du tennis c'est très intéressant ils attaquent aujourd'hui leurs interventions dans les locaux qui sont occupés par le FCB bien sur cette autorisation de dépôt de déclaration préalable il y a-t-il des oppositions abstention unanimité merci note de synthèse numéro 9 et donc c'est notre adjoint à la sécurité qui s'est ainsi et sollicité par les les difficultés du printemps avec voilà quelques c'est le printemps donc ça bouge un peu au niveau du jeune notamment des tout petits et il faut un peu courir après c'est ça dans le cadre du fonds interministériel de présention de la délinquance un nouvel appel à projet a été lancé afin d'accompagner les collectivités locales dans la mise en sécurité des établissements scolaires et sites sensibles parallèlement dans le cadre du FIPD est également orienté dans la sécurisation des sites sensibles religieux culturels accueil du public la commune souhaite poursuivre la sécurisation des écoles publiques privées crèches accueil jeunesse et autres sites sensibles un groupe de travail a été mis à place afin de recenser les points d'amélioration à mettre en place et afin de renforcer chaque site avec pour objectif de créer des espaces de renforcer la mise en sécurité de sécuriser les abords des sites des travaux ont été préconisés et ont fait l'objet d'études de faisabilité suite à ce travail deux dossiers de demande de subvention dans le cadre du FIPD seront déposés le projet le premier pour les écoles centre de loisirs structure jeunesse et la crèche pour un coût total de 215.739 euros de travaux 10% d'imprévus à prendre en compte et je ne suis pas sûr que ça sera suffisant maintenant avec les changements de prix qui ont lieu constamment les travaux complémentaires coûtent constant d'augmentation soit un total de 237.312 euros quand on parle de frais sur tous les établissements ça y va je ne dirais pas du simple double mais de pratiquement rien si on fait des travaux en régie comme c'est le cas sur une école à Vauvert à pratiquement 70.000 euros selon l'école et les travaux qui sont demandés pour vraiment mettre en sécurité si je prends Galicien par exemple on est à pratiquement 70.000 euros mon calme ça doit tourner autour de 50.000 euros parce qu'il faut refaire toutes les clôtures en dur il y a de gros travaux à effectuer dessus donc ça y va du simple pas du simple mais de pas grand chose à beaucoup le second est le cadre des sites sensibles mosquées écoles de musique églises temples et foyers communels pour un total de 20.751 euros de travaux 10% pareil d'imprévus à prendre en compte dans la demande de subvention pour les travaux complémentaires ou des coûts en constante augmentation soit un total de 22.826 euros il est donc demandé au conseil municipal de solliciter le fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'année 2022 pour les établissements scolaires et les accueils jeunes publics à hauteur de 80% soit un montant total des travaux qui s'élèvent à 237.320 euros hors taxes soit 189.850 euros de subvention de solliciter le fonds interministériel de prévention de la délinquance pour les sites sensibles et les accueils publics à hauteur de 80% du montant total des travaux qui s'élèvent à 22.826 euros hors taxes soit 18.260 euros de subvention d'autoriser monsieur le maire à signer les deux dossiers de demande de subvention 6 juin ainsi que toutes les pièces afférentes à ces dossiers très bien voilà donc la poursuite de les plans particuliers de mise en sécurité on est là sur quelque chose qu'il faut en permanence actualiser moi je veux profiter de cette délibération pour dire que la semaine dernière donc j'ai été alors ça m'arrive à plusieurs reprises d'être un peu sensibilisé ou quelquefois choqué ou heurté par ce qu'on lit ou qu'on voit sur les réseaux sociaux mais qu'il s'agisse de sécurité on a toujours en tout cas moi j'ai toujours une sensibilité particulière donc il est paru un poste indiquant que le 13 mai il y aurait une émission sur la chaîne de W29 qui traiterait de Vauvert une ville un territoire sur lequel donc le vol des voitures l'un des territoires les plus touchés par le vol de voiture voilà et qui abrite la caserne du peloton de suivants d'interrogation du PSIG alors j'ai été ému par ça parce que bon pour ceux qui suivent de près l'actualité en matière de sécurité on a des réunions régulières avec la gendarmerie les chiffres sont connus si elles sont à laquelle s'attachent à les communiqués on n'est pas une ville dans laquelle le nombre de voitures volées est important il est même très bas alors ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres délits mais on n'est pas une ville dans laquelle le nombre de voitures volées est très bas on a de temps en temps c'est assez cyclique quelques cambriolages qui sont souvent le fait d'une équipe qui se monte ça dure le temps qu'on les attrape et puis pendant quelques mois on est tranquille on n'a plus rien c'est un cycle qui redémarre comme ça mais globalement nos statistiques sur la délinquance sont très basses alors je me suis ému auprès du colonel Racine d'abord parce que d'une manière générale le fait d'avoir été la compagnie de Vauvert quelques fois les journalistes vont vite et ils parlent des gendarmes de Vauvert pour la population on dirait que c'est à Vauvert alors on a eu comme cela des choses qui se sont passées au Gros du Roi qui se sont passées à Aigues-Mortes qui se sont passées à Bernice et on disait les gendarmes de Vauvert et donc on avait l'impression que ça se passait chez nous donc là on est intervenu à plusieurs reprises quand même aux présents de presse pour qu'ils veuillent bien préciser la commune sur laquelle donc la brigade de Vauvert intervient ou la compagnie de Vauvert intervient pour qu'il n'y ait pas de malentendus mais là en l'occurrence par contre la journaliste se disait sur la commune de Vauvert et donc j'ai demandé au colonel Racine d'intervenir auprès de son général et de voir donc quelle pouvait être la réponse de la gendarmerie donc ils m'ont indiqué que d'abord ils ont confirmé ils se sont rappelé la visite de ce journaliste et qui était venu en 2021 qui leur avait un peu forcé la main et ils ont indiqué qu'ils feraient passer sur le Facebook de la gendarmerie donc une information indiquant qu'on n'était pas de cette démarche là ils ne l'ont pas fait juste à présent parce qu'ils ont visionné quand même le vendredi ce que je n'ai pas fait moi-même le reportage et que dans le reportage a priori Vauvert n'était même plus cité et donc il y avait quand même quatre lignes pour mettre le feu qui permettent après aux uns et aux autres d'aller sur la fantasme ça a permis d'ailleurs à ce moment-là il y a beaucoup de gens qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire parce que bon je profite pour vous dire également qu'il y a eu un feu de conteneur à la salicorne à la rivière salicorne mais que celui qui a mis le feu a été identifié c'est pas rien parce que ce feu de conteneur il a brûlé le réseau électrique que vous avez aujourd'hui mes deux c'est qui se retrouvent sans internet sans carte sans fibre sans rien depuis 13 jours déjà on s'est dit qu'il y a des variés pour trouver pour qu'on puisse remettre un circuit bon là en l'occurrence le jeune concerné a été arrêté je ne donnerai pas son nom publiquement parce que je n'en ai pas le droit mais je peux faire des indiscutions privées si vous le souhaitez voilà et puis attendez parce que c'est bon et puis on a également deux jeunes de 13 à 14 ans qui sont en pleine crise eux sont en crise leurs parents un peu pas suffisamment à mon go et on va les aider à le devenir un peu plus parce qu'il faut en pique-pandre lorsqu'on font des jeunes des bêtises en fait les bêtises ça va un peu voilà alors si vous l'apprenez ils font partie des deux ou trois qui sont allés se baigner dans le plan d'eau du jardin Grégoire et qui ont été surpris identifiés et pour lesquels les parents se sont convoqués voilà on fait de notre mieux pour faire en sorte que les choses aillent mieux il peut toujours y avoir une paire de zigotaux qui sont les malins alors après on me dit mais tout le monde a été jeune oui mais bon quand même voilà donc on est sur ces sujets là on est vigilants c'est pour ça qu'on en a assez à assumer ce qu'on doit assumer quand on a des soucis pour ne pas en plus se retrouver à devoir assumer des choses qui ne sont pas vraies je voulais vous dire également qu'on a identifié l'individu qui avait mis le feu à une voiture qui était contre donc l'ancien l'ancien Louvre qui avait brûlé toute une partie c'est pas le Louvre qui était visé c'était une personne qui dormait là dans le Louvre et c'est sa voiture qui était brûlée voilà et c'était pas je le dis aussi parce que j'ai ces moments qui m'ont dit et c'était pas une histoire de deal de drogue de machin c'était autre chose voilà un caractère privé voilà bon voilà bon je ferme la parenthèse il faut faire voter cette donc en l'absence d'intervention y a-t-il des oppositions abstention unanimité donc tu pourras continuer à équiper les policiers de caméra piéton et voilà et les écoles voilà et là je vais donner la parole à à mon motouami qui va nous parler d'une organisation que nous avons la fierté d'avoir une nouvelle fois alors qu'on ne devait pas l'avoir oui merci monsieur le maire pour la deuxième année consécutive nous avons la chance d'accueillir la journée feed days donc en fait il s'agit d'approuver la convention de partenariat entre la commune et l'association tigre l'autorisation de signature et le versement d'une subvention exceptionnelle qu'il faudra rajouter au budget principal 2022 l'association tigre organise des étapes appelées feed days agréées par le ministère de l'éducation nationale dont les actions sont conçues pour mener des opérations de prévention et de promotion de la santé notamment par le biais de l'activité physique alors il s'agit en fait d'une 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 journée où vous avez pu peut-être le constater l'année dernière sur la place du docteur Arnoux il y a un atelier avec le thème c'est le triathlon donc il y a une piscine d'installé avec 20 mètres de natation ensuite les enfants prennent le vélo et font un kilomètre de VTT puis 250 mètres de course à pied on y ajoute à ces ateliers plusieurs ateliers éducatifs de sécurité routière premier secours nutrition développement durable avec le tri sélectif l'hydratation et aussi avoir un coeur d'athlète vous voyez que c'est quand même une manifestation qui est très intéressante notamment avec plus de 500 participations sur l'année 2021 nous avons eu la chance de voir éclore une jeune championne de tout juste 7 ans la jeune auverdoise Lolita Marchenko qui a remporté la finale nationale des FIDES dans sa catégorie elle avait brillamment participé en juin dernier au FIDES d'auver et avait réuni ce jour-là donc comme je vous le disais c'est sa participant elle s'était distinguée dans un premier temps car avec 14 autres de ses camarades elle avait été sélectionnée pour la finale en Occitanie de là elle a fini aussi première et donc s'est retrouvée propulsée au national et elle avait enchaîné malgré le mauvais temps ses 50 mètres de natation kilomètres de vélo et 400 mètres de course à pied elle a terminé une nouvelle fois première de catégorie des filles nées en 2014 donc nous avons eu le bonheur et la joie de la congratuler à la journée des associations par le biais de notre adjointe à l'éducation Magali Missa donc voilà nous verrons cette année un peu la performance de cette jeune fille qui aura grandi d'un an donc l'action se produira comme je vous le disais sur une journée en deux temps une partie sur le temps scolaire et une partie sur le temps familier donc jusqu'à 16h ce sera sur le temps scolaire et ensuite ce sera sur le temps familier où les papas les mamans pourront s'inscrire avec leur enfant et faire le parcours jusqu'à 19h30 chaque participant a l'honneur de recevoir une médaille ce que les enfants apprécient donc à cette occasion le convention de partenariat sera établi entre la commune et l'organisateur et une subvention exceptionnelle sera attribuée à l'association Tigre d'un montant de 4900 euros selon les conditions ci-après le paiement s'effectueront deux fois comme suit 50% la signature du contrat 50% la remise du bilan quantitatif et qualitatif de l'événement et sera imputé au budget principal au 97 6745 521 0205 il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le convention de partenariat d'approuver les modalités financières de ce partenariat et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier les dossiers sont consultables au service finance très bien alors on parle de l'association de tigres mais vous l'avez compris on parlera des chambres verdouilles je ne sais pas tout à l'heure mais il n'y a rien à voir avec une quelconque préoccupation en matière de maltraitance animale ou d'animal de cirque ou de bientraitance animale c'est une association mais d'ailleurs on sait très bien que ce qui porte le FIDES c'est au départ la Mutuelle Générale de l'éducation nationale la MGEN et moi je suis très heureux aussi parce que c'est national ça c'est un événement national donc on l'aura eu deux fois on l'aura sûrement plus de longtemps et pour nous c'est quand même intéressant et j'aimerais on en a parlé l'année dernière je sais que Momo tu as fait des contacts il fallait il faut continuer à prendre des contacts parce que j'aimerais qu'à l'issue de ces deux années de FIDES on ait un club de triathlon qui se monte on a aujourd'hui des installations la piscine c'est l'été mais donc ces opérations-là se font l'été on peut tout à fait on court à Beauvers on marche c'est une ville dans laquelle on bouge beaucoup on fait du vélo aussi dans de bonnes conditions et donc il y a tout pour motiver mobiliser des dirigeants pour amener des enfants à faire du triathlon voilà donc ce qui serait le rendre bien service et assurer une fois de plus cette relation entre le sport et la santé sur la quoi donc on contribue chaque fois merci je voudrais juste signer monsieur la maire qu'en ce moment une association Bétathlon commence à se mettre en place j'espère que nous aurons de belles surprises dans les années futures il faut arriver au bout bien donc sans intervention je vous soumets donc cette libération à votre pardon si vous en prie vous m'entendez voilà je vais vous regarder un petit peu en regardant le fil d'aise c'est juste pour savoir pourquoi 4900 euros parce que j'avais fait un petit peu des recherches et j'ai pas regardé qu'à Lyon ils faisaient exactement le même programme c'était en 2017 et la situation était de 2500 euros donc ok de 17 à 22 il s'est passé du temps mais de 2500 à 4900 c'est quoi la différence alors d'abord vous êtes bien placé pour savoir que les tarifs ils ne restent jamais de 2017 à 2022 là ça fait qu'à vous donner vous donner les mêmes exemples et par ailleurs là c'est qu'on ajoute une animation vers les parents le soir et donc qui vient compléter ce qui se fait au niveau des fidèles voilà mais vous savez non non moi c'est juste parce que bon si vous regardez la convention qu'ils ont signée avec Lyon en 2017 ils y sont du matin jusqu'à 20h30 le soir et la subvention était de 2500 euros moi c'est tout je dis juste pourquoi donner 4900 alors qu'en 2017 on donnait 2005 voilà mais je veux vous dire je pense qu'ils sont meilleurs que nous c'est Lyon non c'est 2017 ça répond pas à ma question c'est juste si on pouvait vous savez nous la convention elle n'a pas fait l'objet d'un marchandage quelconque on rencontre des gens je me rappelle avoir rencontré le président départemental de la MGEN qui était tout fier que le Gard puisse être retenu en Occitanie pour accueillir cette manifestation que ce sont des choses qui sont évaluées ensuite avec il y a une logistique un peu comme le Tour de France quand ils arrivent donc il y a des coûts qui sont évalués si tu as des informations plus précises mon mot je t'en prie je ne sais pas ce qu'il en était à Lyon et l'organisation en termes de matériel mais moi ce que je peux dire c'est que nous sommes habitués quand même dans l'événementiel et dans les festivités à connaître un peu les coûts des choses donc là en fait pour une mise à disposition de 2500 mètres carrés pour une installation d'un village on parle bien d'un village avec une piscine avec plusieurs ateliers notamment des intervenants puisque nous avons plus de 18 intervenants sur ce site là donc ce serait bien de s'y rendre pour s'en rendre compte et de voir que le coût alors nous avons 30 t-shirts nous avons un conteneur de 600 litres pour les ordures je peux très bien détailler si vous souhaitez on peut même vous envoyer je pense le détail de tout le coût de la manifestation Sandrine non non c'était juste voilà c'est parce que quand il y a une association j'aime bien quand même regarder étant moi-même président d'une association et voilà j'étais tombée sur en regardant sur un truc qui ressemblait énormément à ce qu'on fait ce qui est très bien je ne dis pas c'était le prix de la de 4900 à 2005 je me suis dit ils ont bien augmenté leur prix maintenant je pense que peut-être tu as dû regarder que s'ils interviennent dans d'autres villages ou d'autres villes ils doivent prendre exactement le même prix je suis mais voilà c'était juste pour dire que cette association a doublé ses prix quoi je trouve quand même même s'ils font ce que j'ai regardé j'ai regardé ce qu'ils faisaient c'est pas mal c'est bien mais c'était sur les c'est en regardant leur prix que ça m'a quand même fait un petit en disant ils ont quand même des subventions je veux dire ils n'ont pas que vos subventions ce sont quand même des gens qui sont subventionnés en plus par l'état en plus avec les subventions que vous leur donnez je voudrais juste rajouter si vous me le permettez c'est une organisation c'est une association qui vient et les j'allais dire on ne contribue à rien dans la mise en place ils viennent avec leur camion avec leur matériel avec leur piscine et je vous garantis que si demain on ne devait serait-ce que louer une piscine pour la mettre sur la place docteur Jean-Ranoux je pense qu'on serait déjà au-delà des 5000 euros si on le faisait par nous-mêmes donc je pense que quand même par rapport au prix 500 participants dont des enfants avec tout le programme qui est autour je pense que c'est vraiment pas cher payé non non mais je ne reviens pas sur le prix je dis juste que je t'aminerai la commission si tu veux juste pour que ces gens ne se mettent pas à cette année c'est 4900 puis bon ben tous les 4 ans on va payer après dans 4 ans on va payer 10 000 puis dans 4 ans on va payer c'est juste pour un moment nous avons eu la chance de les avoir deux fois et je pense qu'on les aura plus parce que vous savez ils sont là je crois que c'est 18 villes françaises et il y en a beaucoup de villes françaises il y en a beaucoup qui aimeraient les recevoir et là on a eu cette chance là et je pense qu'on les aura plus par contre il va falloir les remplacer et pourquoi pas voir de notre côté je pense que le coût sera autre chose voilà on a pris acte de votre intervention madame Rios voilà merci voilà y a-t-il maintenant des oppositions abstention unanimité je vous remercie et c'est toujours mon auto ami oui donc là il s'agit d'une dénomination du complexe au nom de Jean-Patrick Archenard comme vous le savez tous qui nous a quittés et qui était le membre fondateur du rugby club de Wauvert depuis 1973 il est resté président de ce club jusqu'à son décès le 20 janvier 2022 alors il a été médaillé d'argent de la fédération facette de rugby il a également reçu en 2018 la médaille d'honneur de la ville d'Ouvert et au-delà de ses récompenses Jean-Patrick était un dirigeant exceptionnel passionné de ballon ouval et qui aura marqué des générations de rugbymen afin de graver l'engagement sans faille de cet homme pour la vie sportive auverdoise il est proposé de dénommer le complexe dans lequel oeuvre son club Jean-Patrick Archinard le complexe comprend notamment le stade Pradille terrain de rugby le clubhouse du club de rugby ainsi que les vestiaires lui-prousés récemment baptisés aussi cet hommage a reçu un accueil favorable et chaleureux de la part de la famille de Jean-Patrick Archinard donc je vous propose donc je propose donc au conseil municipal d'adopter la dénomination du complexe Jean-Patrick Archinard voilà il fallait honorer la mémoire de ce grand dirigeant qui a marqué l'histoire du rugby l'histoire du sport et puis je crois les valeurs qu'il porte c'était c'était pas évident parce que le stade ce stade on ne va pas dire donc il n'est évidemment pas question de débaptiser ce stade mais on a la chance que ce qu'on appelait le stade est en fait un complexe plus général sur lequel on a à la fois un stade de rugby mais aussi un stade de basket aussi des vestiaires aussi des espaces qui peuvent être baptisés et donc on a proposé de baptiser le complexe donc Jean-Patrick Archinard et de bien sûr donner toujours au nom du stade le nom de Robert Praddy on déplacera les pancartes pour que ce soit bien clair et que chacun soit honoré comme il le mérite voilà et ça aura lieu le 22 mai me semble-t-il oui tout à fait le 22 mai à midi midi et quart midi et demi ce sera le dévoilement de la voilà à l'occasion d'une journée consacrée au rugby puisqu'il y aura du rugby féminel le matin et des finales l'après-midi tout à fait voilà à l'absence d'intervention donc il y a des oppositions abstention unanimité je vous remercie alors il s'agit maintenant donc de la création d'une condition extrême municipale de la transition écologique donc il est un sujet qui est qui est donc porté par Cathy Guyot première adjointe à qui je vais laisser donc le soin de présenter cette délibération merci monsieur le maire oui vous savez que donc la commune la ville de Vauvert souhaite associer le maximum d'habitants donc aux décisions qu'elle prend et donc sur un certain nombre de projets dernièrement Laurence Emmanuel nous a proposé la création de la commission extrême municipale de la culture et donc je vous propose la création de la commission extrême municipale de la transition écologique donc le rôle de cette de cette commission dont la la composition vous est présentée que je vais vous commenter et bien ça va être d'associer donc des utilisateurs du monde rural des Vauverdois issus de de milieux divers donc à l'action de la municipalité en matière de transition écologique c'est à dire de protection de l'environnement du développement des énergies décarbonées du développement des mobilités douces des travaux d'économie d'énergie etc alors nous vous proposons donc bien sûr comme toutes les commissions extrême municipales sont présidées de droit par le maire de Vauver ensuite donc bien je propose d'en être la vice-présidente nous confirions l'animation de cette commission à une personne escalité donc en l'occurrence nous avons proposé à France Julien qui a fait toute sa carrière au muséum d'histoire naturelle à Paris qui est donc quelqu'un qui est connu et qui a des références donc en matière de biologie d'écologie et bien sûr ensuite donc un certain nombre de représentants donc alors nous avons proposé aux représentants de la société de chasse Nadia Nouveau-Vernoise donc Christophe Bertin donc les personnes que nous avons sollicité ont donné leur accord plusieurs représentants des éleveurs locaux donc nous avons proposé d'y participer à Stéphane Vidil donc qui est producteur de porc à Galicien et Mathieu Lacan donc qui est agriculteur avec donc éleveur de taureau angus de vache angus et puis producteur également de céréales nous avons donc sollicité Edouard Sintex qui est viticulteur Rémi Dupré qui l'est également nous avons sollicité monsieur Pierre Galland donc c'est les saveurs du Bourgarelle donc qui est un jeune agriculteur qui s'est installé avec sa compagne à Galicien Sophie Bouterin qui était éleveuse de chevaux un représentant des utilisateurs des marées donc nous avons proposé Yannick Bouterin un représentant du syndicat mix de la Camaragardose pour l'instant nous n'avons pas le nom mais nous pensons que ce sera soit le directeur soit Nicolas Bonton ou peut-être Serge Colombo un représentant d'une association écologique locale mais il n'y en a pas tellement que ça il n'y en a pas tant que ça il y en a une qui est connue c'est Ecovert donc c'est Bruno Lortivois donc qui déjà travaille pas mal avec la commune donc sur un certain nombre de projets portés dans le cadre de la politique de la ville un représentant de l'Office national des forêts de l'Office national de la chasse et un représentant de la chambre d'agriculture qui nous a déjà été mentionné voilà ce que nous vous proposons en termes de constitution de la commission extra-municipale de la transition écologique et bien évidemment en fonction des sujets puisqu'en fait ça ne sera pas simplement une commission qui va donner un avis sur les projets municipaux ça sera aussi une commission qui sera certainement pourvoyeuse d'idées de propositions et donc qui vont pouvoir et j'ai oublié par contre excusez-moi je n'ai pas fini la liste représentant de chaque comité de quartier voilà ça nous paraissait important et bien sûr les conseillers municipaux en charge des sujets qui sont relatifs à la transition écologique donc je pense à Daniel Salmeron pour le plan vélo à Benjamin Rouvière pour la végétalisation de la ville à Nicole Duquenne pour les jardins partagés et puis d'autres élus qui voudront s'associer en fonction des thématiques donc au travail de cette commission comme je le disais donc en fonction des propositions et bien on pourra faire intervenir des experts et la commission pourra également nous proposer des sujets à traiter et nous permettra peut-être de réorienter ou d'orienter différemment un certain nombre de projets voilà à quoi va servir cette commission extra-municipale de la transition écologique dont je vous propose désormais d'approuver la composition et puis je réponds à vos questions si vous en avez bien évidemment oui j'ai envie nous aurions souhaité quand même qu'il y ait quelqu'un de l'opposition qui soit au moins sur cette liste parce que je vois que la liste est longue diversifiée et il y a quand même pas mal de gens chez nous qui s'intéressent aussi à l'écologie qui s'intéressent à la nature qui s'intéressent à la faune à la flore de Camargue et tout bon ça aurait été pas plus mal s'il y avait eu quelqu'un d'entre nous qui faisait partie de la liste si vous voulez désigner quelqu'un on le note tout de suite et dès que la première réunion va être fixée je pense dans le courant du mois de juin pour réparer les travaux de la rentrée et bien on convoquera on invitera bien évidemment c'est une espèce de convocation c'est tout ce sont des invitations à participer alors Jean-Louis Maisonnet Jean-Louis Maisonnet d'accord merci on n'avait pas on n'avait pas pensé qu'effectivement spontanément vous auriez mais donc c'est très bien vous n'êtes pas manifesté pour la commission extrémité de la culture pardon vous n'êtes pas manifesté pour la commission extrémité de la culture non je plaisante allez très bien alors moi il faut que je demande au conseil municipal si vous acceptez qu'on vote à main levée pour la liste complète ou si vous voulez qu'on vote à butée secret parce que c'est nominatif on doit pouvoir voter à butée secret si on le souhaite donc vous acceptez d'abord est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée donc levez la main si vous êtes d'accord voilà bon il y a une animité que je constate donc on va voter à main levée et donc je soumets donc cette liste à votre approbation et donc à laquelle nous avons rajouté donc j'avoue maisonnée au titre du groupe de l'opposition y a-t-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie internet a du bon j'en profite parce que donc Sandrine Rios nous parlait vous aviez parlé des feed days et de de l'évolution des tarifs entre 2017 et 2022 voilà donc on vient de vérifier effectivement mais en 2021 à Lyon le 27 mai ils ont voté un montant de 4200 euros voilà donc on est je crois que leurs tarifs évoluent ont évolué dans le temps comme vous le faisiez remarquer mais quelle que soit la collectivité voilà Jean c'est pas tout à fait ça ils ont voté le 27 mai en fait ils ont proposé 4200 euros mais la ville n'a accordé que moins non non c'est 4200 sur une délibération du 27 mai non en 2017 2021 alors après peut-être en 2017 la ville n'avait accordé que 2100 ou peut-être à payer en deux fois parce que souvent on fait ça non mais c'est pas un souci c'est juste qu'on s'intéresse aux subventions qui sont données c'est tout donc voilà il y avait un petit ça m'avait de 2005 à 499 voilà je connais pas le travail de ces gens j'en ai entendu parler parce que ce sont déjà venus mais voilà prenez acte que en mai 2021 à Lyon c'était 4000 euros voilà on passe à la délibération suivante merci monsieur le maire donc c'est la demande de subvention auprès de la région pour l'accessibilité des bâtiments communaux donc l'agenda d'accessibilité de la commune de Vauvert qui date de 2016 qui avait été approuvée en 2016 nécessitait des travaux à hauteur de 1,6 million pour mettre l'accessibilité des bâtiments communaux en accessibilité aux personnes handicapées sous ce de devenir une ville plus inclusive nous avions convenu au mois de décembre 2016 avec la SARL architecture et le cabinet casalé un agenda d'accessibilité pour mettre en conformité plusieurs bâtiments qui sont le foyer de Galicia le centre Robert-Gourdon le cimetière du centre-ville l'école du Coudoyer et l'école de la Libération le tout pour un montant de 180 000 euros hors taxes donc comme nous sommes en recherche de financement auprès de la région et d'autres financeurs nous proposons une délibération pour faire une recherche de financement pour pouvoir financer ces montants et faire une première tranche de travaux en 2022 qui concernera dans l'ordre et c'est pour aider ma collègue après qui va faire les déclarations préalables de travaux dans l'ordre le foyer communal de Galicia pour le mettre en accessibilité puisque nous faisons déjà des travaux à l'intérieur du bureau postal en deuxième nous ferons le centre Robert-Gourdon pour pouvoir le mettre en accessibilité puisque nous faisons aussi des travaux sur l'énergie et d'autres travaux à l'intérieur du centre Robert-Gourdon le troisième lieu sera le cimetière du centre-ville auquel nous avons demandé que les travaux soient finis avant la Toussaint afin de profiter des nouveaux aménagements pour les personnes à mobilité réduite et ensuite dans un deuxième temps viendront les deux écoles qui sont l'école du coudoyer et l'école libération voilà donc je vous propose de solliciter l'aide de la région pour financer ces travaux ainsi que d'autoriser monsieur le maire à tout à signer tous les documents afférents voilà voilà et je voudrais sur ce sujet insister sur l'action déterminée et l'engagement de Chantal Leroy-Chapelle qui nous fait bien progresser d'ailleurs j'y pensais également ces jours-ci puisque après Intermarché Carrefour a annoncé donc à sa clientèle la suppression de l'éclairage et la la baisse de l'éclairage et la suppression de la musique à certaines heures de la journée pour permettre donc à ceux qui ont une difficulté histoire de là de pouvoir faire leur course dans des conditions apaisées voilà donc c'est comme quoi l'engagement aboutit toujours à faire évoluer les choses bien et sur cette demande de subvention d'accessibilité qu'a porté Rodolphe il n'y a pas d'intervention il y a-t-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie et c'est la conséquence donc de cette décision il s'agit maintenant de déposer la demande d'urbanisme oui merci monsieur le maire donc je vais pas reprendre les éléments que vient de vous détailler Rodolphe Rubio concernant les cinq établissements qui sont concernés par ces tableaux par ces différents travaux donc effectivement nous commencerons par le foyer et bureau communal de Galicia suite aux travaux qui seront faits sur l'agence postale et ensuite le centre sportif Robert Bourdon puisque cette année en 2022 le centre va subir tout tout un tas de travaux d'étanchéité et d'isolation donc dans la continuité on fera ces travaux là et ensuite sur le cimetière du centre-ville effectivement les deux écoles se feront par la suite donc je vous demande suite à ces différents éléments de déposer de pouvoir prendre une délibération pour déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme et tout document et afférent pour l'ensemble des établissements qui donc sont des ERP recements du public et les installations ouvertes publiques dans le cadre de la mise en oeuvre de cet ADAPT très bien donc pas d'intervention est-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie on passe maintenant à la note de synthèse donc sur les attributions de subvention de droits communs et les demandes de subvention exceptionnelles je rappelle quand il s'agit de subvention de droits communs c'est que les associations concernées n'avaient pas en temps utile lorsque nous avons voté fournir les documents nécessaires pour qu'on puisse individualiser leurs subventions oui nous avions déjà voté précédemment donc effectivement la commune soutient les associations qui s'impliquent dans la ville locale donc on vous propose d'allouer des subventions de droits communs pour l'académie pugilistique Vauverdoise en hauteur de 1500 euros pour les donneurs de 100 400 euros et pour l'association traits d'union 1000 euros ensuite il y a donc des associations qui font des actions exceptionnelles et donc qui demandent une attribution pardon de subvention exceptionnelle donc il s'agit d'AFM Téléthon du Gard pour 50 euros les attelages de petites Camargue qui fêtent leur 30e anniversaire pour 1000 euros le BJC l'entente Bourjoieuse Cristal 300 euros pour couvrir les pertes engendrées par la crise du Covid le tennis club Beauverdoise 1000 euros pour contribuer à hauteur d'un tiers des dépenses de nettoyage des cours de tennis et l'association Urban Art 3000 euros dans le cadre du festival hip-hop comme le soulignait tout à l'heure Farouk Moussa je précise quand même s'agissant des pertes de l'entente Bourjoieuse de Cristal parce que ça peut interpeller que cette association lors du Covid avait refusé d'encaisser la subvention municipale donc elle avait restituée donc là ils ont dû avoir à assumer de l'intendance ce que n'ont pas fait toutes les associations certaines associations ont considéré que n'ayant pas eu d'activité ou très peu elles restituaient donc la subvention municipale ou elles nous avaient écrit avant qu'elles soient attribuées d'autres ont assumé des frais certaines ont eu une partie de leur subvention voilà c'était une année particulière bien sur ces sur ces demandes de subvention donc là c'est pareil on peut avoir un vote global ou on peut avoir un vote séparé association par association ou on peut sortir une association d'un vote global comme vous l'entendez vote global donc y a-t-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie je rappelle que l'association trait d'union parce que on a quand même trait d'union et l'association qui porte donc le le noël solidaire chaque année c'est la bise et là il s'agit maintenant de la démonstration faite par Rodolphe Rubio sur le plan local d'urbanisme alors comme vous le savez nous avons engagé la révision globale du plan d'urbanisme mais comme on en avait parlé au mois de septembre 2021 on fait une révision allégée du plan local d'urbanisme pour prendre en considération un porté à connaissance de la préfecture qui date de 2012 et qui concerne la zone industrielle la zone industrielle de Vauvers une partie de la zone industrielle de Vauvers et une zone bien particulière qui est autour de l'UFAB donc je vous rappelle que c'est l'ex-Finodoc et c'est UDM maintenant donc cette révision allégée du plan local d'urbanisme suit la même réglementation qu'un plan d'urbanisme normal nous avons au mois de septembre prescrit cette révision du plan local d'urbanisme nous avons eu depuis dans les mesures de publicité nous avons consulté et nous avons choisi un bureau d'études ainsi que nous avons notifié cette révision aux personnes publiques associées après cette étude nous avons actuellement nous avons élaboré le bilan de la concertation et arrêté le PLU ce PLU allégé est à votre disposition au service urbanisme aux heures des bureaux je vous rassure c'est un pavé qui est à peu près de 10 cm d'épaisseur donc maintenant nous devons passer en conseil municipal l'approbation de ce bilan et de cet arrêt du PLU et ensuite nous saisirons la CDF PNAF ainsi que les autorités environnementales pour continuer cette révision allégée ce qui va prendre trois mois etc. nous sommes dans les délais légaux qui nous permettra d'avoir une enquête publique au fin juin début juillet pour ensuite pouvoir voter la révision du plan local d'urbanisme allégé au mois de septembre voilà nous avons vu ça en commission d'urbanisme nous avons vu ça dans les différentes CTI et c'est la suite logique pour rentrer c'est de se porter à connaissance de la préfecture dans le nouveau PLU il faut il faut tout ça et toute cette procédure très techno simplement pour permettre à une entreprise de doubler son site de production sur son terrain il n'y a pas de on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire si ce n'est que pour doubler son site de production sur son terrain au départ c'est interdit voilà et puis ensuite donc parce que on a pu récupérer quelque chose que la commune aurait dû intégrer en 2012 ce qu'elle n'avait pas fait à savoir les travaux du FAB et du LEM à côté pour se préserver en cas de risque sévésaux et d'explosion qu'elle peut là donc le faire mais il faut qu'on en passe par tous ces trucs et là c'est notre synthèse c'est le résumé je ne vous dis pas le nombre d'interventions il faut que les gens aient envie de faire un double de l'entreprise voilà moi je le dis parce que je suis attaché à ce qui est des règles bien sûr et l'on a une sécurité mais après quand même ça fait trois présidents de la République successifs qui nous proposent un choc de simplification et on est patient voilà bien je vous propose donc d'adopter cet arrêt de projet de révision allégé du plus y a-t-il des oppositions abstention unanimité je vous remercie alors la session de la caserne des pompiers au SDIS alors c'est pas que nous soyons le jour de grande générosité je le dis après avoir cédé le centre d'hébergement mais il faut savoir que les casernes de pompiers donc lorsqu'elles se construisent en France dans le pays elles se construisent sous deux régimes on va dire au niveau de la propriété foncière soit le terrain ou le terrain et les bâtiments sont donnés par leur propriétaire soit une commune ou une commune ou une commune aux pompiers pour qu'ils réalisent et sont donnés donc pour l'euro symbolique soit ils sont mis à disposition et la collectivité a le choix lorsque nous avions évoqué puis en l'occurrence c'est un sujet que Guéraucam avait confié à l'époque lorsque nous avons évoqué la création de ce casernes des pompiers nous avions opté pour une mise à disposition c'est à dire que donc la commune reste propriétaire de ce qu'était auparavant la crémaillère ou le sourdime et donc on est resté propriétaire c'est le SDIS qui a fait des investissements importants plusieurs millions d'euros c'est nous qui avions acheté à l'époque on avait acheté ça 600 000 je ne sais plus si c'était 2 euros ou des francs parce que c'est vieux mais c'était des francs voilà 600 000 francs et le temps est passé le temps est passé il y a eu une extension puis deux dont le SDIS a continué à faire des travaux le SDIS a continué également à construire des casernements sur d'autres territoires dans le Gard et le SDIS a pris une décision une délibération ça a été de dire écoutez nous dorénavant on ne fera des casernes que là où on nous donnera le terrain ou le bâtiment on n'ira pas faire des frais en n'étant pas chez nous donc c'est une nouvelle règle qu'ils ont mis en place et cette année donc l'an dernier on s'est trouvé confronté à cette situation parce que donc il faut absolument aujourd'hui agrandir la caserne il fallait non seulement il faut augmenter l'effectif du sapin-pompier c'est un sujet il y a un autre sujet c'est qu'aujourd'hui donc un exemple par exemple quand cette caserne a été construite les pompiers n'étaient pas féminisés aujourd'hui ils le sont donc en termes de sanitaire en termes de chambre il y a des aménagements adaptés à mettre en place il y a un effectif supplémentaire à obtenir donc il y a un projet ce projet aujourd'hui il est évalué à 1 500 000 euros et donc le CIS a fait savoir qu'il n'accepterait de réaliser ce projet que s'il devenait propriétaire de la caserne alors évidemment ça nous a mis la pression parce que les pompiers ont dit nous on en a besoin et nous on était confondés à la situation alors on a trouvé donc on a proposé un arbitrage à la présidente du conseil départemental puisque in fine c'est quand même le département qui est l'actionnaire principal et donc l'arbitrage était le suivant nous avons obtenu parce que moi je ne voulais pas je vous dis je ne voulais pas le céder pour l'euro symbolique parce qu'on ne sait pas ce que deviendra le CIS dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans et qu'il devenait propriétaire de ce bâtiment et rien ne nous dit si on leur avait donné que dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans s'il décidait tout d'un coup de partir de Vauvert pour aller s'est-elle ailleurs qu'il soit propriétaire d'un bien et qu'il le vende pour en faire autre chose donc nous on l'a mis à disposition pour accueillir les sympas pompiers et donc on a obtenu donc on s'est entendu comme ça on leur cède avec une clause de retour il y a dans l'acte notarié une clause qui dit qu'il est cédé aux sapeurs pompiers tant qu'il y aura des sapeurs pompiers et que s'il y a un transfert de propriété c'est un droit de retour à la commune pour le re-symbolique voilà donc ce que je vous propose ce soir les pompiers sont satisfaits il peut y avoir un projet et nous nous restons donc potentiellement propriétaires de ce biais si toutefois il ne devait pas abriter les 15 ans de pompiers et tant qu'il a 8 heures des pompiers c'est le pompier le ZIS qui en aura la propriété complète voilà parce que c'est bien clair voilà et on est vraiment dans une situation où il faut augmenter le nombre de sapeurs pompiers relier cette extension et je ne vais même plus loin il y a une bêtise qui a été faite il y a quelques années ça a été la fermeture du centre de secours d'Aigle-Morte et il faut maintenant absolument pour le Sud-Gardois créer un centre de secours supplémentaire le Gard est un des départements dans lesquels donc le nombre de centres de secours par rapport à la population est un des plus faibles de France le régime de travail est un des plus avantagés mais le nombre de centres de secours est un des plus faibles et notamment dans le Sud-Gardois avec l'accroissement des risques et avec le réchauffement climatique et son impact inondation feu etc quand on regarde le nombre de sorties il faut absolument qu'on puisse s'équiper davantage l'extension de la caserne de l'eau vert fera partie de ces efforts supplémentaires que nous ferons pour les sapins pompiers voilà et qui leur permettra à l'heure actuelle il faut savoir que nous il faut loger des sapins pompiers si on veut qu'il y ait des mesures de prévention des incendies qui soient plus de l'été pour arriver à les loger sinon on n'en a pas voilà bien sur ce sujet s'il n'y a pas d'intervention il y a été des oppositions abstention unanimité je vous remercie alors c'est Annick Chopard qui régularise la domanialité merci monsieur le maire oui effectivement il a lieu donc de régulariser suite aux travaux d'aménagement de l'avenue Henri-Aubanel de l'avenue de l'Affition et de la rue de la République conformément au terme donc d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage qui nous liait avec le département du Gard et qu'on vient à ce jour de régulariser cette répartition pour chacune des bois donc je propose donc au conseil municipal d'approuver l'intégration à titre gratuit dans le domaine public communal de 291 mètres linéaires de la route départementale 572 située entre l'intersection de la rue Fernand-Granon et de la rue Carnot d'approuver le déclassement du domaine public communal de 257 mètres linéaires de l'avenue et de la place de l'Affition et de 54 mètres linéaires de l'avenue de la Condamine ainsi que leur transfert à titre gratuit dans le domaine départemental et d'approuver les termes des conventions d'entretien des aménagements paysagers et des arbres d'alignement présents sur l'avenue de la place de l'Affition très bien donc y a-t-il des oppositions abstention unanimité merci il s'agit d'une délibération particulière parce que donc nous sommes l'ARS nos doigts des sous voilà quand nous avons mis en place donc le centre de vaccination ça le disait pendant plusieurs mois on y a contribué en mettant à disposition du personnel etc tant de choses qui ont été évaluées la maison de santé professionnelle également a fait des dépenses des dépenses également de coordination importante et comme malheureusement dans de nombreux sites parce que vous savez que cette histoire se termine pas bien finalement pour les sites qui ont ouvert des centres de vaccination de partout vous avez des médecins qui disent on n'a pas été payé voilà c'est comme ça donc on se retrouve nous aussi dans cette situation quand on fait les comptes bon l'ARS nous doit encore à 61 000 euros donc on vous demande ce soir de valider notre demande de financement à l'ARS sur donc la participation de la commune au centre de vaccination nous avons pour cela donc une convention signée avec la maison de santé professionnelle pour pouvoir apercevoir ces fonds il en est de même je vous le dis pour les personnes qui sont venues faire des à l'occasion de la fête motive qui étaient venues faire des tests rentrés qui n'ont jamais été payés voilà ça fait aussi partie des désagréments que l'on a quelques fois lorsque l'on monte des opérations alors je le dis parce que il y a des fois où quand on le sait qu'on n'aura pas d'argent on le sait c'est clair il y a quelques semaines de cela s'agissant de l'accueil des ukrainiens donc l'état nous a dit faites ce que vous voulez faites le du mieux que vous pourrez faites tout ce que vous pouvez sur l'instant et dans le temps mais vous n'aurez aucune participation de l'état donc c'est au moins le mérite d'être clair et chacun s'organise à conséquence d'un fonction de ses moyens bon là pour les centres de vaccination c'était un peu différent puisqu'on nous disait on a besoin installez-vous vite vite puis on verra on verra les contributions des uns et des autres donc pour l'MSP ça a été très très dur et je pense qu'aujourd'hui ils leur doivent encore aussi beaucoup d'argent et pour nous c'est pareil nous nous avons complètement oubliés donc comme ils nous ont oubliés et comme on ne nous fait pas de cadeaux on va se rappeler à la bonne souvenir en délibérant pour leur demander de nous régler leur dette voilà y a-t-il des oppositions abstention je vous remercie et c'est maintenant le one woman show d'Anne Chopard donc on va passer à l'approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2021 dont les éléments financiers de clôture de l'année 21 ont été vus déjà dans le cadre du vote des budgets aujourd'hui on vote compte administratif et compte de gestion qui sont pendant au niveau de la trésorerie puisque c'est le compte de gestion et le compte du trésorier du trésorier général de plus l'élément de cette année c'est que c'est pour la dernière fois concernant les trois budgets puisque vous savez que trois budgets ont été intégrés au budget principal suite à leur fusion c'est le budget de la gendarmerie du pôle administratif et de la maison de santé pluridisciplinaire voilà donc concernant le budget principal la section de fonctionnement a un résultat de clôture 2021 de 1 818 349,62 la section d'investissement est négative à hauteur de moins 327 974,24 ce qui donne un total de résultats de clôture 2021 de 1 490 375,38 voilà je pense qu'on va aller voter au fur et à mesure donc sur le budget principal le compte de gestion qui est contre qui s'abstient le reste à la majorité c'est combien 9 contre donc je vous précise que ce sont les écritures du comptable le compte de gestion le compte de gestion du trésorier comme d'autres en premier je vous le dis voilà parce que c'est pas le compte administratif présenté par le maire de Beauvers parce que je sortirai pour ça mais c'est scientifique que les comptes sont juste donc votez contre bon votez pour le compte de gestion voilà tout à fait donc à l'unanimité je vous remercie compte de gestion de la gendarmerie la section de fonctionnement résultat de clôture 2021 de 184 890,16 et en section d'investissement un résultat négatif de moins 494 175,03 donc un total négatif de moins 309 294,87 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie sur le compte de gestion de l'eau donc il y a eu une erreur de frappe sur la délibération le montant affiché et le montant qui est juste en section de fonctionnement un résultat de clôture 2021 de 495 493,26 en section d'investissement 230 502,64 ce qui fait un total de résultat de clôture 2021 de 725 995,90 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie on passe au compte de gestion de l'assainissement en section de fonctionnement un résultat de clôture de 76 831,66 en section d'investissement 354 652,70 ce qui fait un total de résultat de clôture 2021 de 431 484,36 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie le compte de gestion du budget festivité en section de fonctionnement un résultat de clôture 2021 de 27 802,76 en section d'investissement 3840 euros ce qui fait un total 2021 de 31 642,76 qui est contre qui s'abstient unanimité concernant le compte de gestion espace accueil société fermière d'eau et d'assainissement une section de fonctionnement avec un résultat de 16 785,05 une section d'investissement à hauteur de 44 077,46 ce qui fait un total de résultat de clôture 2021 de 60 862,50 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie le compte de gestion de l'école de la Lonne section de fonctionnement un résultat de clôture de 36 057,73 une section d'investissement à hauteur de 46 218,03 ce qui fait un total de résultat de clôture 2021 de 82 275,76 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie le compte de gestion pour l'administratif la section de fonctionnement un résultat à 18 808,55 la section d'investissement à hauteur de 1000 euros 56,76 ce qui fait un total de résultat de clôture 2021 à hauteur de 19 865,31 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie le compte de gestion de la maison de santé pluridisciplinaire donc il n'y a pas de section de fonctionnement et la section d'investissement est négative à hauteur de moins 350 135,55 ce qui fait donc un total négatif de moins 354 135,55 qui est contre qui s'abstient unanimité le compte de gestion de l'eau brute dont la section de fonctionnement est à hauteur de 4 908 euros 26 il n'y a pas de section d'investissement donc le total de résultat de clôture 2021 est de 4 908 euros 26 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie donc on va passer au vote des comptes administratifs du budget principal et du budget annexe le maire sort donc on commence par le compte administratif du budget principal donc la section de fonctionnement a un résultat cumulé de sections de 1 818 349,62 une section d'investissement négative avec un résultat cumulé de moins 327 974,24 des restes à réaliser à hauteur de 863 236 soit un solde positif de la section d'investissement de 535 261,76 et donc il n'y a pas besoin de financement de la section d'investissement qui est contre 9 contre des abstentions le reste à la majorité le compte administratif du budget de la gendarmerie en section de fonctionnement un résultat cumulé de section de 184 880,16 en section d'investissement un résultat cumulé négatif de moins 494 175,03 des restes à réaliser à hauteur de 674 866 soit un solde positif de la section d'investissement de 180 690,97 et il n'y a pas besoin de financement de la section d'investissement qui est contre qui s'abstient unanimité je remercie le conseil le compte administratif du budget de l'eau en section d'exploitation un résultat cumulé de la section de 495 493,26 en section d'investissement un résultat cumulé de 230 502,64 un besoin de financement des restes à réaliser à hauteur de 370 583 soit un besoin de financement de la section d'investissement de 140 080,36 qui est contre 9 contre pourquoi je dis 9 ? donc 8 contre pas d'abstention le reste à la majorité on passe au compte administratif du budget de l'assainissement la section d'exploitation à un résultat cumulé de 76 831,66 une section d'investissement cumulée positive de 354 652,70 et un besoin de financement des restes à réaliser à hauteur de 248 622 soit un solde positif de la section d'investissement de 106 030,70 et pas besoin de financement de la section d'investissement qui est contre 8 contre abstention le reste à la majorité le compte administratif du budget des festivités la section de fonctionnement est positive à hauteur de 27 802,76 la section d'investissement un résultat cumulé positif de 3840 euros donc il n'y a pas de reste à réaliser soit un solde positif donc un investissement de 3840 euros et pas de financement de la section d'investissement qui est contre 8 contre abstention le reste à la majorité le compte administratif du budget espace accueil société fermière d'eau et d'assainissement la section d'exploitation est positive à hauteur de 16 785,05 la section d'investissement a un résultat cumulé positif de 44 077,45 soit donc un solde positif de cette section et il n'y a pas besoin de financement qui est contre 8 contre pas d'abstention le reste à la majorité on passe au compte administratif du budget de l'école de la Lonne la section d'exploitation est un résultat cumulé positif de 36 057,73 et en section d'investissement un résultat positif de 46 218,03 et il n'y a pas besoin d'eau de financement de la section d'investissement qui est contre 8 contre pas d'abstention le reste à la majorité on passe au compte administratif du budget du pôle administratif la section de fonctionnement est positive à hauteur de 18 808,55 la section d'investissement est un résultat cumulé positif à hauteur de 1000 euros 56,76 il n'y a pas de reste à réaliser et il n'y a pas besoin de financement de la section d'investissement qui est contre 8 contre pas d'abstention le reste à la majorité on passe au compte administratif du budget de la maison de santé pluridisciplinaire il n'y a pas de section de fonctionnement l'investissement est déficitaire à hauteur de 354 135,55 un résultat positif des restes à réaliser à hauteur de 248 457 donc un besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 105 6678,55 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie on passe au compte administratif du budget de l'eau brute en section de fonctionnement un résultat cumulé positif de 4908,26 en section il n'y a pas de section d'investissement et pas de reste à réaliser qui est contre 8 contre pas d'abstention le reste à la majorité je remercie le conseil on va passer ensuite à l'affectation des résultats pour appeler le maire je m'excuse j'ai oublié oui la loi nous fait obligation maintenant de faire le bilan des acquisitions et sessions immobilières réalisées à l'année à l'année donc en 2021 il ne vient pas c'est fait il faut l'attendre on l'attend à l'année à l'année On passe au bilan des acquisitions et des opérations immobilières effectuées en 2021. Donc la commune a fait l'acquisition d'une parcelle au lieu dit Mas de Fabreg pour la mise aux normes des installations d'assainissement de l'ancienne école de la Lonne ainsi que d'une portion d'espace de 7 mètres carrés situés au Moulin de l'Or pour devenir de la Boirie. Et elle a également procédé à la constitution d'une serviture de passage d'une gaine d'eau brute au lieu dit Mas Coquillon au profit d'un exploitant agricole. Bas Coquillon. Voilà. Donc je vous demande de prendre acte du bilan des acquisitions et sessions immobilières réalisées en 2021. Il faut voter ? Il faut voter pour donner acte. Il y a des oppositions ? Abstention ? Il faut voter maintenant pour donner acte, M. Jiménez ? Eh oui. Nous l'avons appris. Il faut voter. Voter, ça veut dire qu'on donne acte. Voilà. Vous attestez que vous avez pris acte de ce qu'on vous a dit. Donc pas d'opposition, pas d'abstention. Nous avons donné acte à l'unanimité. Donc on va passer à l'affectation des résultats 2021 du budget principal et du budget annexe. Donc la première partie de la note de synthèse que vous avez est en fait le budget principal seul. Entre temps, donc je vous ai dit les trois budgets qui ont été fusionnés. Donc on passe carrément à l'affectation au financement de la section d'investissement au 1068 à hauteur de 440 315 et de porter donc le reliquat en section de fonctionnement au 002 à hauteur de 1 581 723,33. Là, ça concerne donc le budget principal et les budgets fusionnés. Qui est contre ? Huit contre ? Huit contre. Abstention. Le reste à la majorité. Donc on passe à l'affectation du résultat du budget annexe de l'eau. Il y a un besoin de financement de 140 080,36. Je propose au Conseil d'affecter au financement de la section d'investissement 289 000 euros et de porter le reliquat en section de fonctionnement de 206 493,26. Qui est contre ? Huit contre ? Abstention. Le reste à la majorité. Budget annexe de l'assainissement. Il y a une capacité de financement de 106 030,70. Je propose au Conseil d'affecter au financement de la section d'investissement 8 000 euros et de porter le reliquat en section de fonctionnement à hauteur de 68 831,66. Qui est contre ? Huit contre ? Qui s'abstient ? À la majorité. Concernant le budget et des festivités, la capacité de financement est de 3 840 euros. Il est proposé de ne pas affecter de résultat la section d'investissement. Qui est contre ? Huit contre ? Pas d'abstention. Le reste à la majorité. Concernant le budget annexe du service d'espace accueil Société fermière d'eau et d'assainissement, la capacité de financement est de 44 077,45. Je propose de ne pas affecter de résultat la section d'investissement. Qui est contre ? Huit contre ? Pas d'abstention ? Le reste à la majorité. Concernant le budget annexe de l'école de la Lonne, la capacité de financement est de 46 218,03. Je propose au Conseil d'affecter au financement de la section d'investissement 20 000 euros et de reporter le reliquat en section de fonctionnement soit 16 057,73. Qui est contre ? Huit contre ? Pas d'abstention. Le reste à la majorité. Concernant le budget annexe de l'eau brute, résultat ? Le résultat de clôture 2021 est de 4 908,26. Je propose de ne pas affecter de résultat la section d'investissement. Qui est contre ? Huit contre ? Pas d'abstention. Le reste à la majorité. Je remercie le Conseil. Ensuite, la durée d'amortissement des plantations d'arbres et d'arbustes concernant le budget principal et les budgets annexes. La comptabilité publique M14 impose l'amortissement des biens acquis et un investissement. En l'occurrence, cela concernant les arbres quand c'est planté sur le domaine communal. Le caractère pérenne des plantations d'arbres et d'arbustes relève d'une dépense d'investissement et donc l'amortissement s'impose. Le barème indicatif varie entre 15 et 20 ans. Je propose donc au Conseil d'approuver la durée de 15 ans pour l'amortissement des plantations d'arbres et d'arbustes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Et la dernière, je ne peux plus parler, c'est la créance éteinte d'une société UC suite à une liquidation judiciaire. Donc, je vous propose, on avait émis un titre en 2021 et en fait, on a su par la suite que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire depuis déjà un bon nombre d'années puisque la liquidation est du 16 décembre 2015. Donc, il faut admettre en créance éteinte le produit que de toute façon est maintenant irrécouperable et le fait qu'on puisse plus obtenir cette somme sur des crédits qui étaient ouverts au compte 6542. Voilà, cette société avait son siège social sur Alès et voilà, on a su tard qu'elle avait été liquidée. Voilà, qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Très bien. Bon, moi, je voudrais quand même au nom de la majorité remercier Yannick Chopard pour après ce travail et ce vote. On sait à quel point c'est compliqué de tenir les comptes et de les tenir au jour le jour et donc merci de cet engagement, de cette transparence, de cette volonté. Voilà. Et puis, je voudrais madame la directrice générale des services et que vous puissiez donc associer l'ensemble du personnel des services et finances à nos remerciements pour avoir donc conduit avec justesse cette période difficile les comptes de la commune. Très bien. Nous avons maintenant une délibération. La délibération suivante, c'est une délibération qui concerne les les effectifs. Alors, je vais en prendre dans le détail. Donc, sur la filière police, on crée un poste de brigade de chef principal à temps complet compté du 1er juin. Bon, c'est une promotion interne et on supprime donc le poste occupé qui est celui qui est essuyé de gardien brigadier à compté du 1er juin. Ensuite, sur la filière technique, on crée deux postes d'adjoints techniques à temps complet compté du 1er juin. Alors, il s'agit en fait de la stagiarisation des deux ASVP, donc, l'agent de service de la voie publique. Ensuite, on crée deux postes d'adjoints techniques à temps non complet de 23h50 à compter du 1er septembre 2002. alors, je voudrais dire que nous avons réalisé un audit des services qui assurent l'entretien de l'ensemble des bâtiments. Cette audite que nous avons réalisée, nous en avons partagé les conclusions avec le personnel, avec la représentation syndicale, et que donc, ça se traduit par un certain nombre de modifications, d'affectations, parce que, parce que, un certain nombre de personnes non mobiles, par exemple, a été utilisé dans des lieux trop éloignés, distincts, donc, on a réorganisé tout ça, et puis, également, il est lieu d'organiser les temps de travail un peu différemment pour qu'on puisse concilier. Je rappelle qu'ils interviennent quand il n'y a pas d'activité, ce sont des temps coupés, ce sont des missions qui sont quelquefois difficiles à réaliser, et quelquefois difficiles à réaliser pour des gens qui ont, par ailleurs, eu un parcours de vie qui a pu les fragiliser. Donc, on crée deux postes d'adjoints techniques à temps non complet de 23h50 à compter du 1er septembre 2022. Alors, vous le verrez, ce n'est pas des créations nettes. Je vous annonce les créations de postes et je vous annonce les suppressions de postes précédentes qui les occupaient. C'est la création d'un poste d'adjoints techniques à temps non complet de 25h à compter du 1er septembre 2022. La création d'un poste d'adjoints techniques à temps non complet de 28h hebdomadaire à compter du 1er septembre 2022, la création d'un poste d'adjoints techniques à temps non complet de 32h hebdomadaire à compter du 1er septembre 2022. On s'est un peu dit que la norme, globalement, la norme, ce sera plutôt 28h sur ces postes qui sont des postes de l'entretien parce que sur des postes à 35h, les temps coupés sont tellement importants qu'on met les gens dans des situations qu'ils ont du mal à tenir. Le poste de 32h, c'est un poste qui concerne principalement mon calme et qui intègre les rôles de surveillance et les trajets en quart. Pour pouvoir créer ces postes dans les conditions que j'évoquais, on supprime trois postes d'adjoints techniques à temps non complet de 21h. Ce sont des postes qu'on passe un à 22h à 23h à 50h et un à 25h. On supprime la poste d'adjoints principales deuxième classe à compter du 1er septembre 2022. On supprime la poste d'agent de maîtrise à compter du 1er septembre 2022. Ça, c'est suite à le départ à la retraite. Et on supprime la poste d'adjoints administratifs principales à la 2e classe à compter du 1er août en 2022. C'est également suite à un départ à la retraite. Voilà. Y a-t-il des interventions ? Non, pas d'intervention. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Donc, 8 abstentions à la majorité. Voilà. Vous avez maintenant reçu les décisions du maire. Si vous souhaitez avoir des explications sur un certain nombre de décisions, c'est le moment de m'interroger. J'en profite donc s'il n'y a pas d'intervention pour vous dire que le conseil municipal est terminé et que notre prochain conseil municipal aura lieu le 30 juin. Voilà. et d'ici là, je vous souhaite une vie apaisée, sereine dans vos verres en vous rappelant quand même que nous attaquons les festivités que Bruno Pascal et son équipe les ont particulièrement bien préparés, que nous avons donc un marché du terroir qui arrive avec le concours d'Abril Vardon, avec de belles journées et vos verres d'Oise comme on les aime. Ils vont amener une population très nombreuse pour manifester leur intérêt pour nos traditions camarguèses et pour notre ville. Voilà, bonsoir à tous. Merci. Merci.